Je suis très heureuse pour ce corps à corps de recevoir Dora Mouto et Marguerite Stern. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et désolée pour le retard, décidément je ne m'arrange pas avec le temps. Alors Dora Mouto, vous êtes écrivain, blogueuse, influenceuse, militante féministe et donc co-auteur de ce livre. Transmania aux éditions Magnus, Marguerite Stern, vous êtes une ancienne fémen, fondatrice du mouvement Décollage contre les féminicides et donc évidemment également co-auteur de cet ouvrage. Je vais dire un mot sur cet ouvrage et on va d'abord parler de la polémique, de ce qui se passe autour de ce livre avant d'aller dans le fond parce qu'évidemment il y a énormément de fond et on va prendre le temps d'en parler. Mais d'abord, oui, dans le style, je trouve cette plume que vous avez créée, j'imagine, a donc ensemble une plume très incisive, très vivante qui d'ailleurs me fait beaucoup penser au style un peu Magnus, on va dire. J'ai pu reconnaître un peu de Marceau, un petit peu d'Oberton parfois, un langage très tranché et en même temps avec toujours un petit fond d'humour ou d'ironie pour un sujet qui n'est pas forcément évident à trancher tout en étant extrêmement scientifique. Il y a énormément de données, de chiffres, c'est très, très fouillé, de témoignages. Donc le livre en soi est déjà particulièrement intéressant dans une forme particulièrement intéressante. Mais c'est justement ce livre là qui fait polémique et peut-être aussi vos origines, entre guillemets, puisque vous êtes des féministes toutes les deux, très, très engagées, venues d'un milieu plutôt marqué à gauche, comme on dit. Mais justement, c'est cette mouvance là, c'est ce côté là de l'échiquier politique qui aujourd'hui vous reproche, mais vous reproche. Alors il y a le débat d'idées, mais il y a aussi les interdictions, les menaces que vous avez à travers votre livre. Exactement. Tu veux y aller, Marguerite ? Vas-y, vas-y. Oui, alors je ne sais pas sur quel point répondre, mais effectivement, c'est... D'abord, peut-être sur les polémiques et les attaques sur vos livres. Alors je vais en citer quelques-unes. Il y a les plaintes de la mairie de Paris, par exemple, contre les affiches qui avaient été mises un petit peu partout dans Paris et dans les métros. Vous avez aussi des attaques pirates sur votre site. Vous avez des libraires qui cachent vos livres. Vous êtes vraiment au cœur de toutes les attaques. Oui, alors effectivement, c'est le cas. Mais nous, ça ne nous surprend plus vraiment, puisque ça fait vraiment des années qu'on vit ça. Ça fait quatre ans qu'on vit ça avec Marguerite. Et ça fait quatre ans qu'on vit une véritable censure déjà dans nos propres milieux. Mais même une censure beaucoup, beaucoup plus large vis-à-vis de ce sujet-là. C'est un sujet qui est hautement censuré, par exemple, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Avant qu'Elon Musk arrive, quand on disait juste une femme est une femelle adulte humaine, il y avait Instagram et aussi Twitter qui faisaient sauter nos posts. Quand on voulait faire des pétitions sur change.org, nos pétitions ont toujours été retirées. Enfin, il y a toute une sorte de système comme ça qui censure toute personne qui est critique de l'idéologie transgenre. Et effectivement, ça va jusqu'au monde politique. Donc pour nous, quand on a fait cette campagne d'affichage, on se doutait que de toute façon, il y allait y avoir un système de censure qui allait se mettre en place. Oui, et pourtant, il y a une réalité, une urgence à réagir et à parler de ce sujet. Et en plus, vous le dites, vous n'accusez pas, vous ne voulez pas traiter de la personne qui réalise cette transition de genre, par exemple, mais bien du phénomène. Et peut-être même, on va parler des intérêts économiques qui sont derrière, de la propagande et des intérêts cachés derrière. Mais la réalité est là et il y a urgence à parler. Vous rappelez ces chiffres et je vais vous donner ceux de Ipsos. 11% des personnes nées entre 1997 et 2007 se disent ni femmes, ni hommes, dont près d'un tiers de transgenres. On est vraiment dans une réalité aujourd'hui, dans ce phénomène qui, jusqu'à peu de temps, paraissait un petit peu éloigné pour nous, Français, même si on voyait naître et fleurir des conversations et des articles sur le sujet, on a l'impression que c'est éloigné. Mais maintenant, c'est une réalité dans les écoles, dans les hôpitaux. Vous en parlez des chiffres de la Pitié-Salpêtrière. Il y a véritablement des enfants qui transitionnent, comme on dit. On va revenir sur tout le fond du sujet. Donc, il y a vraiment urgence à en parler. Ce phénomène, vous pensez qu'il a commencé en France ? À quel moment vraiment à apparaître ? C'est dur à estimer, mais disons qu'on a l'impression qu'il y a eu quand même une sorte d'accélération pendant le Covid. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui ont passé énormément de temps sur des applications TikTok, Instagram, etc. Et il y en a pas mal qui ont l'air d'avoir un peu découvert ce qu'était le transgenrisme à ce moment-là, avec des sortes de vidéos d'avant-après. Et puis, tout un langage qui s'est progressivement installé sur Internet à travers un certain nombre de groupes. On a l'impression que ça s'est vachement structuré à ce moment-là, qu'il y a eu une accélération. Bien qu'on pourrait dire que ça a commencé en réalité sur d'autres plateformes un peu plus confidentielles, comme Tumblr dans les années 2010. Et que peu à peu, peu à peu, peu à peu, ça a pris de plus en plus d'ampleur sur Internet, donc culturellement chez les jeunes. Mais en réalité, tout ça est déjà très organisé. C'est-à-dire que c'est pas seulement un petit mouvement sur Internet un peu marginal. C'est tout un système très bien organisé, une nébuleuse d'ONG qui sont extrêmement bien financées, etc. Et effectivement, aujourd'hui, ça touche les écoles, les universités, le monde de l'entreprise, où maintenant on va vous demander d'afficher vos pronoms dans vos emails. Enfin, c'est pas du tout anecdotique. Et nous, on a écrit ce livre pour ça. C'est-à-dire qu'on veut absolument aller à cette question. Jusqu'à là, ça a toujours été considéré un peu, effectivement, à la marge. Ça ne nous intéresse pas. Ou bien ce sont quelques excentriques qui transitionnent. Voilà, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est un projet politique et idéologique qui contamine pas mal de sphères de la société, et notamment le cerveau de vos enfants. Et je vais même aller plus loin, mais tout en vous citant, vous dites un projet politique et idéologique. Moi, d'après ce que je lis dans la deuxième partie de votre livre, c'est un projet économique. Ok, bien sûr. Donc, on va y revenir, parce que peut-être que finalement, cette politique est au service d'intérêts économiques, ce qui permettrait de comprendre beaucoup de choses. On va revenir sur ce sujet-là, mais peut-être allons dans les témoignages, dans ce que vous décrivez. Alors, vous parlez de Robert, mais vous avez aussi des témoignages de personnes réellement qui ont transitionné et qui sont très, très malheureuses, comme Esther ou comme Prichat. À chaque fois, dans ces témoignages que vous avez recueillis, par exemple, pour Esther, sa mère explique que finalement, c'était une jeune fille malheureuse, pas forcément très intégrée dans son école, et que c'était finalement, cette transition, c'était pour elle une solution pour être reconnue, pour trouver dans son déséquilibre, on va dire, de sa jeunesse, trouver une porte qui ait des mains tendues. Et finalement, et Prichat, c'est la même chose. Elle explique aussi qu'au moment où elle a décidé de rentrer dans la communauté trans, elle a comme reçu l'aval de toute une famille, elle s'est sentie accueillie. Finalement, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a d'abord un mal-être et que c'est une solution pour des jeunes en situation de mal-être. Oui, en fait, ça, c'est un peu un tabou à l'intérieur de la communauté trans, c'est qu'il y a une occurrence extrêmement élevée de comorbidité psychiatrique. Donc, ça, on ne l'invente pas. On donne les chiffres de notre livre de plusieurs cliniques du genre qui relate entre 70 et 85 % de jeunes accueillis qui ont des comorbidités psychiatriques. Donc, il y a un mal-être. Ces comorbidités psychiatriques, en général, ça va être l'autisme, ça revient beaucoup, le trouble borderline, des dépressions, anxiété, addiction, trouble du comportement alimentaire, état de stress post-traumatique pour les jeunes femmes aussi, parce que, voilà, certaines jeunes femmes, en fait, qui ont subi des violences sexuelles, finalement, sont dans un rejet de leur féminité, parce qu'elles se disent, voilà, j'ai subi ces violences-là à travers mon corps, à travers mon corps de femme. Et finalement, la solution pour plus vivre de violences, ça va être de rejeter cette féminité-là. Nous, on pense qu'elles se trompent, et on ne le dit pas avec véhémence à leur rencontre, on le dit avec tendresse et avec compassion. On pense qu'elles se trompent, en fait, et que, de toute façon, il est impossible de changer de sexe. Enfin, changer de sexe, c'est un abus de langage, ça n'existe pas. Et que, justement, en fait, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut déconstruire, ce n'est pas leur corps, leurs corps sont parfaits tels qu'ils sont. Ce qu'il faut déconstruire, en fait, c'est ce système qui fait qu'il y a des hommes qui agressent des femmes. Et donc, c'est vrai qu'en fait, dans tous les témoignages qu'on montre, vous avez parlé de Prisha. Prisha, c'est une jeune femme qui habite dans le Michigan, avec qui on a pu dialoguer, et qui est donc ce qu'on appelle une personne des trans. Elle a choisi d'arrêter sa transition. Donc, Prisha, voilà, c'est vraiment une jeune femme dont le profil, en fait, et on retrouve tellement ce type de profil parmi les jeunes femmes qui choisissent de détransitionner. C'est-à-dire que, voilà, c'était un peu compliqué au niveau de sa famille, des parents un peu démissionnaires. Elle avait, voilà, des troubles psychiatriques, et finalement, elle s'est retrouvée face à des médecins qui l'ont fait transitionner un peu à la va-vite, en lui présentant la transition comme une solution à tous ses problèmes. Et finalement, en fait, à 25 ans, maintenant, elle le regrette. Elle a des conséquences irréversibles sur sa santé due à la prise de testostérone, qu'on détaille dans le livre des conséquences graves pour sa santé, avec lesquelles elle doit essayer de gérer maintenant. Et donc, voilà, c'est vrai que cette question des comorbidités psychiatriques, du mal-être de cette population, elle est taboue, parce que souvent, quand on parle de santé mentale et quand on dit qu'il y a certaines personnes qui sont en mauvaise santé mentale, c'est souvent pris comme une insulte de notre bouche, en tous les cas, ça ne l'est pas du tout. Et on pense qu'au contraire, en fait, il faut se préoccuper de ces troubles mentaux-là. On sait qu'en plus, en France, il y a une énorme pénurie de pédopsychiatres. Ça a été révélé selon un rapport de la Cour des comptes. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi. C'est un des objets de notre livre. On alerte sur une question de santé très importante pour les enfants. Oui, et alors vous dites que je voudrais quand même citer justement un passage de Prichat. Je vois des personnes ici dans le chat qui réagissent et qui nous disent « Mais non, mais c'est réversible, tout est réversible. » Justement, cette Prichat, elle dit qu'elle a l'impression de s'être tuée moi-même. J'ai l'impression d'avoir tué l'enfant que j'étais. Elle vit dans un corps détruit. Et je vais vous citer un extrait de votre ouvrage. Dans son cycle menstruel est irrégulier. Elle ne sait pas si elle pourra avoir des enfants un jour. Elle souffre d'hypertension artérielle. Elle a pris beaucoup de poids. Elle a des poils épais forcément dû à la prise de... Je vais y arriver. C'est testostérone qui ont poussé sur son dos, son torse, ses bras, même ses pieds. Même avec l'arrêt des injections, ils ne partiront jamais d'eux-mêmes. Elle doit faire des séances de laser. Son vagin s'est atrophiée au point qu'elle ne peut plus mettre de tampons. Elle saigne lors des rapports sexuels. L'hypertrophie de son clitoris lui provoque des douleurs aigües, au moindre frottement. Et pourtant, elle n'a pas subi d'obérations dites de réassignation sexuelle. Voilà, elle raconte les effets irréversibles finalement de juste cette prise de testostérone. Et un peu plus loin, elle dit qu'elle a mal. Elle a mal aux côtes quand elle respire. Elle ne sait même pas à quoi c'est dû. Elle a mal et c'est terrifiant, dites-vous. Elle ne comprend même pas d'où cela vient. On voit aussi le changement évidemment de sa voix, la perte de ses seins. Elle ressent ses seins, ses seins fantômes. On voit bien évidemment que c'est un corps mutilé là. Un corps mutilé que raconte Prichat. Et c'est pour ça que c'est vraiment important ici de prendre le temps. Parce que ce qu'on va comprendre ici à travers cette discussion, c'est que ce n'est absolument pas un épiphénomène et que c'est encouragé. C'est aussi ce que je voulais aborder avec vous. À quel point c'est encouragé aujourd'hui ? On a des informations qui arrivent dans les écoles. On a une propagande, vous l'avez dit, beaucoup d'ONG. On a la sécurité sociale qui joue un rôle là-dessus. J'aimerais bien que vous nous décryptiez un petit peu. Comment c'est possible que ce soit une ou deux personnes privées qui soient devenues influenceuses et qui fassent la promotion de la transition de genre ? Mais non, c'est réellement, on dirait presque organisé. Oui, alors en fait, la sécurité sociale rembourse les transitions quasiment intégralement. En fait, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que depuis les années 2010, Roselyne Bachelot a décidé de dépsychiatriser le transsexualisme. Donc, c'est théoriquement plus une maladie, plus une maladie psy. Aujourd'hui, il y a une sorte de flou. On considère effectivement que la dysphorie de genre est une forme de trouble, mais en fait, pas vraiment, vu que ça a été dépsychiatrisé. Le truc n'est pas clair, c'est le grand flou. Donc, les associations militent pour qu'on considère absolument plus ça comme une maladie et en même temps réclament le remboursement total en ayant accès à une ALD, une affection longue durée, comme si ces personnes avaient une véritable maladie de long terme. Donc, par conséquent, la transition est remboursée, à la fois la transition hormonale, mais aussi la transition chirurgicale, c'est-à-dire qu'on rembourse toutes les hormones. On rembourse, en plus de ça, des opérations dites de réassignation sexuelle que nous considérons comme une forme de mutilation. Le panier que les hôpitaux publics reçoivent pour faire une vaginoplastie ou une phalloplastie, c'est à peu près 27 000 euros par opération. Puis ensuite... Mais comment vous l'expliquez, ça, pardon ? Comment on l'explique ? C'est une très bonne question parce que pour nous, il y a un énorme... On voit bien qu'il y a tous les jours des médicaments importants pour des maladies chroniques qui ne sont plus remboursées, d'autres qu'on ne retrouve plus sur le marché parce qu'il y a un problème de rentabilité de ce médicament. Et là, on va décider de donner un chèque en blanc à des hôpitaux pour des opérations pareilles. Oui, il y a un énorme souci éthique. C'est pour ça qu'on essaie de faire remonter l'information. Je n'ai pas d'explication à ça, si ce n'est qu'il y a une partie du monde médical qui est acquis à l'idéologie transgenre et qui en fait la promotion. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins, en réalité, en psychiatrie, sont face à un mur vis-à-vis de ces questions de genre. Il y a très, très peu d'études qui sont véritablement lancées là-dessus pour comprendre les véritables origines de cette problématique psy. Et donc, la meilleure chose qu'ils ont trouvé à faire pour répondre à des patients un peu désespérés, très, très mal dans leur peau, parfois après de nombreuses années de thérapie, c'est de leur proposer la chirurgie. Voilà, donc malheureusement, on en est là. Et au lieu de lancer des études pour essayer peut-être de trouver les sources, aujourd'hui, voilà, dans notre livre, on parle de la piste des perturbateurs endocriniens qui pourrait être une des raisons qui font qu'effectivement, il y a une sorte de montée des dysphories de genre. Évidemment, il y a la contagion sociale, mais ce n'est peut-être pas que ça. Il faut aussi prendre peut-être ces gens aussi au sérieux et se demander qu'est-ce qui se passe dans leur tête, dans leur corps, pour qu'ils aient tellement envie d'aller jusqu'à là, envie d'aller jusqu'à se faire couper le sexe. Enfin, je veux dire, ce n'est pas rien. Et voilà, donc nous, on a vu un certain nombre d'études où on remarque que dans la nature, il y a un certain nombre d'animaux qui transitionnent naturellement, c'est-à-dire qu'il y a certaines grenouilles mâles qui deviennent femelles, il y a des poissons intersexes. Chez les humains même, il y a une véritable problématique. Les hommes produisent un sperme de très mauvaise qualité comparé à il y a 50 ans. Il y a de plus en plus d'hommes qui ont des petits seins qui poutent quasiment, entre guillemets, naturellement. Il y a une occurrence de plus en plus de personnes intersexes, d'hommes qui naissent avec des micropénis, etc. Donc, il y a un problème d'oestrogénisation de toute évidence. En termes de santé, il y a de plus en plus d'hommes très féminisés même dans leur physique. On sait par exemple que, de toute façon, on sait qu'il y a certaines instances qui l'ont remarqué parce que quand l'Europe interdit le bisphénol A dans les biberons, c'est parce que le bisphénol A féminise les petits garçons. Donc, on voit bien qu'en fait, on le sait déjà, mais que c'est un tabou. Avant, on parlait de gender-bending chemicals, donc des produits chimiques qui modifient en fait le genre. Aujourd'hui, ce terme-là est complètement banni, il ne faut pas en parler. Donc, effectivement, il y a un tabou. Et la réponse, c'est de couper, faire des chirurgies dans tous les sens, rembourser à hauteur de 100 000 euros quand c'est un homme qui va vers femme, c'est à peu près ce qu'on a calculé. Ça, c'est la fourchette basse dans le public. C'est à peu près ce que ça coûte. Et quand on est une femme qui veut devenir un homme, on a calculé que c'est à peu près 40 000 euros d'hormones et de chirurgie. C'est absolument terrible ce que vous nous racontez, en effet, ce que vous écrivez sur les perturbateurs endocriniens. Et finalement, on a l'impression que c'est comme une grande boucle qui est bouclée puisque ce sont peut-être les mêmes industries qui alimentent ces perturbateurs endocriniens qui, aujourd'hui, vont alimenter ce lobby qui permet, entre guillemets, de sauver ces personnes. Enfin, évidemment, c'est des gros guillemets ou de leur proposer une solution, ce mal-être de ces personnes et donc de leur permettre de transitionner. Justement, et vous parlez, je voudrais qu'on aille sur ce côté économique, sur cette idéologie qui, comme vous le dites vous-même, n'est pas arrivé en un claquement de doigts. Vous dites qu'il y a un véritable travail de lobbying, de fonds qui a été mené avec de très, très gros moyens. Je voudrais qu'on arrive à ces moyens et ceux qui articulent ces moyens. Vous les citez. D'abord, il y a les entreprises Airbnb, Amazon, Apple, eBay, Dropbox, Trumbler, Twitter, Yahoo, qui s'engagent à laisser les personnes transgenres utiliser les toilettes correspondant à leur genre. Donc, on voit bien qu'il y ait une communication qui suit. Mais derrière, il y a surtout des gros fonds d'investissement. Et là, on retrouve des fonds d'investissement qu'on entend dans d'autres sujets. BlackRock, Vanguard, State Street, Bang. Alors, qui, à travers le fonds ESG, vous allez nous expliquer ce que c'est, fonds de la propagande, entre guillemets, de bonne valeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne et ce qui se cache derrière ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a LGBT Funders, qui est un groupe de philanthropes, qui a fait un rapport en expliquant qu'il y a eu 36 millions qui ont été injectés en 2021 pour financer les revendications transgenrices. Une fois, en fait, il y a un certain nombre de philanthropes qui ont énormément d'argent, qui injectent de l'argent là-dedans. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a, par exemple, Monsieur Pritzker, qui a créé la fondation Tawani. Donc, c'est un des héritiers Hayat. Il s'appelait James, il est devenu Jennifer. Et lui, il va injecter de l'argent dans les universités et dans les hôpitaux pour faire en sorte qu'il y ait, justement, des chairs autour du transgenrisme pour que l'idéologie transgenre pénètre dans la tête des étudiants. Et puis, il va financer un certain nombre d'hôpitaux pour qu'il y ait des cliniques de genre pour les enfants qui émergent. Un autre gros financier, ça va être Monsieur Stryker, qui, lui, est le petit-fils du créateur du lit d'hôpital. Donc, il a une énorme boîte qui fait énormément de matériel médical aux États-Unis. Et il va réinjecter une partie de son argent dans l'Arcus Foundation, qui, là, va financer un certain nombre d'associations transgenristes qui vont faire la promotion du langage trans dans les médias. Donc, ils vont contacter un certain nombre de journalistes pour expliquer comment il faut parler. Ils vont aussi aller financer certaines ONG qui vont, en fait, faire du lobbying politique auprès des députés, etc., et des sénateurs, pour essayer de faire rentrer la notion d'identité de genre dans les lois. Il y a d'autres ONG qui vont être financées pour pousser un certain nombre de politiques trans ou LGBT au sein des gouvernements, etc. C'est comme ça que Rachel Levine, qui travaille avec Joe Biden au ministère de la Santé, se retrouve là à faire la promotion des bloqueurs de puberté dans ce gouvernement. Donc, en fait, il y a beaucoup d'argent qui est injecté là-dedans. Ça n'est pas arrivé comme ça. Il faut comprendre aussi que c'est un énorme marché, le marché de la transition. Est-ce que j'allais vous demander, dans quel intérêt font-ils cette propagande ? C'est que derrière, ils ont un retour, puisque là, on parle de fonds d'investissement, etc. Il y a forcément un retour sur investissement. Alors, quel est ce retour sur investissement ? À quel moment ils gagnent de l'argent ? En fait, le marché de la transition hormonale, aujourd'hui, est estimé à 1,6 milliard de dollars. Et effectivement, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui investissent même dans des jeunes startups, Queer Trans, etc., comme Plume, qui a eu un investissement de 24 millions de dollars pour développer des box qu'on envoie à la maison avec des piqûres de testo, des piqûres de… Quelle horreur. Oui, quelle horreur. Et effectivement, on peut se demander délitablement quelles sont les raisons. Donc, il y a un retour sur investissement, tout simplement, au niveau du monde pharmaceutique. Enfin, je veux dire, c'est un business intéressant. Il y a de plus en plus de jeunes qui transitionnent. Et puis, ça amène, après, à utiliser d'autres… Médicaments, entre guillemets, oui. Dans la vie, parce qu'après, on est infertile. Donc, si on veut des enfants, eh bien, il va falloir passer par, voilà, la reproduction artificielle. Donc, il faut avoir accès à ces services. C'est tout un truc qui se met en place. Et puis, aussi, il y a tout un tas de… Voilà, il y a tous ces vêtements non genrés, tout ce make-up. Tout d'un coup, voilà, au lieu de toucher que les femmes, on arrive à toucher les hommes sur des produits, des crèmes, voilà, du maquillage qu'on ne pouvait pas… Enfin, voilà, ça a élargi le marché, en réalité. Oui, et d'une certaine façon, c'est terrible, mais on crée une douleur physique, on crée des problèmes, des réels problèmes de santé et une nécessité de se soigner derrière aussi avec ces opérations. Parce qu'on voit bien, là, les exemples que vous donnez, ces personnes aujourd'hui sont sous, alors, plus qu'antidépresseurs, mais antidouleurs et puis toutes sortes de médicaments pour pouvoir supporter ces douleurs. Oui, effectivement, enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'antidouleurs, d'anesthésie, etc., enfin, il y a aussi, enfin, je veux dire, par exemple, quand on fait une phalloplastie, il y a tout aussi, comment je peux dire, un système avec une petite pompe, parce que sinon le pénis ne se lève pas, enfin, il y a plein, en fait, d'objets médicaux, de médicaments, etc., d'accessoires, entre guillemets, oui. Voilà, et en fait, toutes ces industries-là, elles sont plutôt favorables, du coup. Oui, Marguerite, vous souhaitez réagir ? Non, enfin, c'est juste que moi, ça me fait penser aussi à la question de l'endoctrinement, de l'embrigadement sectaire, en fait, là, ce dont on est en train de discuter. C'est une question qu'on aborde dans notre livre aussi. Et en fait, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que, voilà, il y a une secte trans qui prend l'argent des personnes qui y adhèrent, tout ça, mais de façon un peu soft, on remarque quand même ce mécanisme-là qui est propre quand même au secte, qui est que, ben, vous dépensez beaucoup d'argent. Donc, enfin, voilà, c'est un sujet sur lequel on alerte dans notre livre, quoi, la question de l'embrigadement. Donc, voilà, vous dépensez de l'argent, vous allumez votre corps, vous êtes aussi isolé de votre famille parce qu'on sait que si votre famille n'est pas favorable à ce que vous fassiez un coming-out, en fait, il faut prendre de la distance. Vous participez en meute à des lynchages sur la place publique contre des espèces de moutons noirs, enfin, des femmes comme nous. Voilà, donc, enfin, il y a cet effet aussi de, comment dire, être beaucoup plus soudés tous ensemble pour décider un ennemi. Mais c'est ça aussi qui fait, pardon, on retourne au point de départ de votre livre où vous montrez bien, d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui sont fragiles, finalement, qui cherchent seulement un petit peu de soutien et qui, au lieu d'avoir ce soutien, tout, enfin, je ne dis pas que tout pourrait être résolu comme ça, mais ces personnes demandent surtout de l'aide au départ et, en fait, on leur propose une opération, plus ou moins. Et c'est ce que vous montrez très bien. Et ça, c'est un point commun qu'on peut voir avec une secte, finalement. C'est que souvent, ce sont des personnes qui demandent finalement une forme de famille, un soutien et qui se retrouvent comme ça enfermées dans des idéologies. Oui, exactement. En fait, on s'appuie sur la fragilité de ces personnes qui sont soit, en effet, vulnérables psychiquement, soit ce sont des personnes mineures. Voilà, oui. Oui. Alors, je voulais aussi vous poser une question. Comment vous, vous êtes finalement, vous qui êtes des féministes, et j'aimerais bien voir aussi pourquoi, en tant que féministe, il faut lutter contre cette idéologie, contre cette manie, on va dire, trans, contre cette propagande et même peut-être contre cette industrie. Allons-y. Pourquoi vous, en tant que féministe, comment vous êtes tombée dedans, déjà, sur ce sujet et pourquoi c'est particulièrement important en tant que féministe ? En quoi, finalement, la femme est en danger dans cette propagande ? Alors, moi, je suis tombée dedans, entre guillemets, tombée dans la marmite trans, comme elle dit dans le livre, en 2020. En fait, voilà, moi, j'étais dans les milieux féministes depuis dix ans, ex-fémen, j'ai créé un mouvement de collage contre les féminicides et puis j'ai vu cette idéologie prendre de plus en plus de place à l'intérieur du féminisme, jusque dans mon mouvement de collage qui était dédié aux femmes mortes. J'ai vu des femmes commencer à reprendre mon esthétique au profit de la lutte trans. Et donc, ça m'a profondément dérangée et j'ai commencé à m'exprimer là-dessus, justement, en tant que féministe. Parce que j'ai estimé qu'en tant que féministe, premièrement, si on ne pouvait plus définir le principal objet du féminisme, qui sont quand même les femmes, ça pose un problème. Et bon, c'est ce qu'on dénonce dans ce livre avec Dora, c'est qu'il y a un problème sémantique, qui est le problème de base, qui est que ces militants-là, quand on leur dit « mais qu'est-ce qu'une femme ? » ils nous disent « mais on peut être une femme, il faut avoir le sentiment d'être une femme. » Être une femme serait un ressenti et être une femme ne serait plus une définition basique, qui est notre définition à nous, femelle, adulte, humaine. C'est-à-dire, c'est une réalité biologique. Donc, moi, j'ai estimé qu'à partir du moment où on a ce problème sémantique-là, en fait, la lutte contre les violences sexuelles, contre les violences conjugales, finalement, on ne peut pas la mener correctement. Et puis, pourquoi est-ce que c'est féministe aussi de se battre contre l'idéologie transgenre ? Parce qu'en fait, à partir du moment où on ne sait plus qui est une femme, qui est un homme, où tout le monde a le droit d'être une femme, entre guillemets, vous retrouvez avec des hommes sur les podiums sportifs féminines. On en parle dans notre livre. Et ce n'est pas anecdotique, en fait. Il y a plus de 600 hommes qui ont volé des podiums sportifs à des femmes. Il y a la question aussi de la sécurité dans les espaces normalement réservés aux femmes, comme les vestiaires, les toilettes, les prisons. Et puis, dernier point, pourquoi est-ce que c'est féministe de se battre contre l'idéologie transgenre ? Parce qu'actuellement, ce sont majoritairement des jeunes femmes et des filles qui tombent dans cette idéologie-là. On sait, à titre indicatif, qu'à l'hôpital de la Cité-Salpêtrière, qui fait transitionner les moins de 20 ans, on est à 68% de filles. Et ce chiffre est similaire dans bien d'autres services. Oui. Alors, je voudrais que vous donniez quelques exemples. Vous avez donné les grands titres, entre guillemets. Vous avez dit, évidemment, les compétitions sportives, c'est peut-être ce qu'il y a de plus visible médiatiquement, au moins, de ce mensonge, entre guillemets, d'un homme qui court sous l'étiquette d'une femme et donc qui vole, entre guillemets, le podium d'une femme. Mais vous parlez des vestiaires ou des prisons. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe dans ces vestiaires ou dans ces prisons ? Alors, ça peut paraître hallucinant, mais il y a certains hommes qui, alors, soit sont réellement trans, soit utilisent le transgenrisme, en fait, pour commettre ces actes-là, mais il y a des hommes qui se rendent dans les vestiaires pour femmes ou dans les toilettes pour agresser des femmes, qui se font passer pour des femmes. Quand on voit les photos, on n'y croit pas trop, en vérité. C'est Robert Camine Jupe. Mais voilà, on se retrouve avec plein de cas. Je pense à, par exemple, dans les prisons, vous avez un monsieur qui s'appelle Karen White, un monsieur qui s'appelle Rammel Blount. Les deux ont déjà été condamnés pour des faits de violence sexuelle. Ils arrivent au tribunal, ils disent qu'ils sont des femmes et donc on les incarcère dans les prisons pour femmes. Et puis, monsieur, on profite pour violer ses co-détenus dans les douches, en fait. C'est ça qui se passe. Et donc, ça, pareil, on nous dit, c'est anecdotique, tout ça. Alors, heureusement, pour l'instant, il n'y a pas des centaines de cas. Mais en fait, il y a quelques cas et c'est déjà trop. Et je vous invite à vous rendre sur le site, par exemple, Transcrime UK, où en fait, vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de cas, en fait, tout espace confondu d'agressions sexuelles de ce type. Plus généralement, pour conclure, quittons un tout petit peu le domaine seulement des trans et allant sur le terrain du féminisme. Est-ce que le défaut du féminisme moderne, si je dois, enfin, je prends position là et dire qu'il y a un défaut dans ce féminisme, est-ce que ce ne serait pas justement parfois de vouloir mettre la femme à l'égal de l'homme comme si c'était un alter égal, alors qu'en fait, la femme, justement, pour mieux la protéger, il faudrait peut-être reconnaître qu'elle a des différences par rapport à l'âme ? Bien sûr, je veux dire, aujourd'hui, on a un problème dans le féminisme qui est qu'on ne reconnaît plus les spécificités physiques, biologiques, psy des femmes. Donc, effectivement, à partir de là, on ne peut pas défendre les femmes si on ne peut pas faire ce constat, déjà. Et vu qu'aujourd'hui, effectivement, il y a ce mythe du fait que la femme et l'homme seraient, en fait, exactement pareilles, on n'a plus le droit de reconnaître ces différences ou bien ces malvenues parce qu'en réalité, on est dans une forme de féminisme assez masculiniste, dans le fond. L'homme est le modèle absolu à atteindre et il faudrait que les femmes, en fait, deviennent des hommes pour avoir une place dans cette société au lieu d'admettre qu'on est différente et tout aussi bien. Voir mieux. Exactement, voire mieux. Donc, au lieu d'avoir honte de sa biologie, moi, je pense que c'est tout l'inverse. Il faut plutôt la célébrer. Merci en tout cas à toutes les deux et bravo pour ce très, très gros combat, ce livre très fouillé qui, en plus d'avoir un style, un véritable style, une plume et de l'humour et de l'ironie, vous, vraiment, vous avez fait un véritable travail scientifique et j'appelle vraiment tout le monde scientifique et d'ailleurs, enfin, économique, un véritable travail qu'il faut reconnaître et dont il faut parler aujourd'hui. Donc, merci à vous deux. Merci, Dora Mouto. Merci, Marguerite Cernes. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre et c'est aux éditions Magdi.